Salut à tous, c'est Météo87, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon bilan climatique du mois de juin 2022 pour Limoges. Je vais débuter par mes températures, comme à chaque début de bilan climatique. Pour ma TN moyenne de ce mois de juin, la norme étant de 13 degrés, je relève une TN moyenne de l'ordre de 14,7 degrés, ce qui représente un excédent de plus 1,7 degrés par rapport à la normale. Pour la TX moyenne, cette fois-ci, la norme étant de 24,7 degrés, je relève donc une moyenne de 26,2 degrés, ce qui représente un excédent de l'ordre de plus 1,5 degrés. Et au total, sur l'ensemble de ce mois de juin, la norme étant de 18,8 degrés, je relève donc une température moyenne de 20,5 degrés, ce qui représente là encore un excédent de plus 1,7 degrés par rapport à la normale. Je vais passer à la première quinzaine de ce mois de juin, donc ma TN moyenne de cette première quinzaine est de l'ordre de 14,2 degrés, ce qui représente un excédent de plus 1,2 degrés. Pour ce qui est de la TX moyenne, elle aura été de 26,3 degrés, ce qui représente là encore un excédent de plus 1,6 degrés par rapport à la normale. Et donc pour la moyenne de cette première quinzaine de ce mois de juin, donc la norme, comme je vous l'ai dit, est de 18,8 degrés. J'enregistre donc une température moyenne de 20,2 degrés, ce qui représente là encore un excédent de plus 1,4 degrés. Ensuite, pour la deuxième quinzaine de ce mois, j'enregistre donc une TN de l'ordre de 15,3 degrés, ce qui représente encore une fois un excédent de plus 2,3 degrés. Pour la TX moyenne, cette fois-ci, elle aura été de 26,1 degrés, un petit peu plus fraîche, c'est vrai, que la TX de la première quinzaine. Et donc j'enregistre un excédent là aussi de l'ordre de plus 1,4 degrés. Et donc en moyenne, sur cette deuxième quinzaine du mois de juin, j'enregistre une température de 20,7 degrés, ce qui représente encore et toujours un excédent de merde de 1,9 degrés. Maintenant, je vais vous parler de mes températures minimales et maximales que j'aurai observées durant ce mois. Donc pour commencer, ma TN minimale, je l'aurai observée le 28 juin avec une température de 10,1 degrés. Ma TN maximale, cette fois, je l'aurai enregistrée le 19 juin avec une température de l'ordre de 21,9 degrés. Ça représente quand même un excédent autour des 8 à 9 degrés au-dessus des normales. Pour ce qui est de la TX minimale, je l'aurai relevé le 26 juin avec une température de 16 degrés, ce qui représente quand même un déficit autour des 8 degrés sous les normales. Et donc, durant la période caniculaire de la mi-juin, j'aurai enregistré une TX assez exceptionnelle quand même pour une mi-juin de l'ordre de 38,1 degrés pour ma TX max de ce mois de juin. À présent, je vais rapidement passer à la pluviométrie qui aura été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressante que ce mois de mai puisque j'aurai enregistré un cumul assez impressionnant de 153,4 mm sur l'ensemble de ce mois de juin. Ma moyenne étant, enfin, ma normale pour un mois de juin étant de 66 mm. Donc, vous vous en doutez, l'excédent est vraiment très, très prononcé, assez exceptionnel. Voilà, puisque j'approche les 130 % d'excédent en termes de pluviométrie pour ce mois de juin. D'ailleurs, on peut remercier les dégradations orageuses qui seront quand même bien passées sur ma ville. Plusieurs dégradations, en tout cas, sur ce mois de juin. Également, une perturbation très active le dernier jour du mois avec donc 34,4 mm relevé sur ma station. Voilà, donc, ça aura été un mois vraiment très pluvieux au gré des orages et de quelques perturbations actives. Donc, ça rattrape quand même bien le déficit remarquable que j'avais eu sur le mois de mai avec donc un déficit de 90 %. Là, pour le coup, l'excédent est vraiment très important, 130 %, c'est quand même, il faut le souligner. Voilà. Et à présent, pour terminer ce bilan climatique, je vais passer aux événements intéressants que j'aurais observé durant ce mois de juin. Donc, j'aurais eu quand même quelques dégradations orageuses que je suis parti chasser, d'ailleurs, dans mon département, notamment sur l'ouest du département. Donc, je ne serais pas resté réellement sur Limoges. Donc, voilà, je n'ai pas vu réellement ce qui s'y est passé. Mais en tout cas, voilà, les quelques dégradations que j'ai pu observer, que j'ai pu chasser, en tout cas, seront passées assez souvent sur la ville, donc sur ma ville de Limoges et auront donc donné quand même des précipitations assez copieuses et surtout, notamment sur le centre et l'ouest du département, donc à proximité de Limoges, des dégâts très sévères dus à de fortes chutes de grêle, parfois supérieures à 5 mm de diamètre. Donc, vraiment, ces orages qui auront été quand même bienfaiteurs au niveau de la pluie. Par contre, malheureusement, au niveau des dégâts, de la grêle, ça aura abîmé des toitures, des voitures, des jardins qui ont été quand même saccagés. Ça, par contre, la grêle, on le sait tous, ce n'est pas une bonne chose, malheureusement. Donc, sur ce, fin de ce petit bilan climatique, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite donc à tous et à tous une excellente journée et on se retrouve prochainement pour mon bilan du mois de juillet. Voilà. Donc, salut à tous et à la prochaine. Ciao !